Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau live avec une invitée. Aujourd'hui c'est Stéphanie qui est la créatrice du Tiroir de loup, qui me fait l'honneur et surtout le grand plaisir d'être avec moi ce matin. Donc voilà, je sais que c'est son premier live, donc je suis ravie, je me sens privilégiée. Pour vous laisser le temps d'arriver, je vais peut-être me présenter très rapidement. Donc je m'appelle Sandra, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, et je suis psychothérapeute, professeure de yoga. Et on a créé avec Sébastien, mon mari, Soma Soa. Et le but de Soma Soa, c'était vraiment de transmettre tous les outils qu'on a acquis au fil de nos expériences pour pouvoir permettre à chacun d'aller à la rencontre de soi et de pouvoir se reconnecter à sa nature profonde pour avancer plus sereinement sur son chemin. Donc voilà, ça c'est vraiment notre objectif à travers Soma Soa. Et comment on fait ça ? Eh bien, avec des ateliers, des podcasts, une formation, un programme en ligne sur lequel on travaille déjà depuis quelques mois, qu'on a mis en pause parce qu'on est sur un autre projet, un grand changement de vie. Mais ça, je vous en parlerai à un autre moment. Et puis, on va aussi organiser des retraites, voilà. Donc, vous savez à peu près tout, du coup. Et bien sûr, pendant ce live avec Stéphanie, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Ce n'est pas toujours évident de les voir en même temps qu'on discute. Mais n'hésitez pas à en poser parce que j'essaierai de regarder un petit peu au fur et à mesure et de les poser à Stéphanie si c'est OK pour elle, voilà. Si on a le temps de le faire. Et cette IGTV, enfin ce live, pardon, sera aussi en replay, en IGTV. Donc, je sais que le samedi, généralement, soit vous êtes en famille ou bref, à cette heure-là, ce n'est pas forcément le plus évident pour tout le monde. Mais en tout cas, voilà, peu importe, ce sera en replay, donc c'est parfait. Stéphanie, si tu veux m'envoyer ta demande, n'hésite pas, on va pouvoir commencer tranquillement, toutes les deux, avec les personnes qui sont là. Super ! Ça va se connecter. Oui, c'est fait. Ça y est. C'est bon ! Donc voilà, ça s'affiche. Tu sais maintenant que ça s'affiche, du coup. Oui, j'ai l'impression d'être une magicienne. Bienvenue à toi dans cet espace. Excuse-moi, je règle ça pour que ce soit bien. Ok. Merci de m'y inviter, surtout. Ah ouais, mais c'est un grand plaisir. Écoute, je suis ravie juste pour la petite histoire. Moi, je t'ai découvert, donc forcément à travers ton compte Instagram avec le tiroir de loup. Et au-delà de ce que tu proposes, de la finesse et de la beauté de ce que tu proposes, ce qui m'a vraiment attirée, c'est toute la poésie qu'il y a derrière, la sensibilité qu'il y a derrière. Et c'est vraiment venu résonner. Je me suis dit, ah ouais, il y a quelque chose qui m'appelait comme ça. Donc, quand je t'ai proposé de faire ce live et que tu m'as dit oui, il y a déjà quelques temps maintenant, on a mis un peu de temps à s'organiser toutes les deux. Mais j'étais vraiment ravie, donc voilà, je suis contente. Merci, merci à toi. Je suis contente aussi, c'est pas mon truc de faire des live, de devoir être au top à un moment précis, de parler, alors que je sais qu'on m'écoute. C'est un exercice particulier pour moi. Je sens l'espace tellement bienveillant que voilà, j'ai craqué. Bon, écoute, je t'en remercie en tout cas. Est-ce que tu veux commencer par te présenter ? Ah oui, je peux me présenter. Je vais essayer de faire un truc un peu structuré. Donc, je m'appelle Stéphanie. Mon petit pseudo dans ma marque de bijoux, c'est Lou. Un prénom qui est un peu plus rond, un peu plus doux et un peu plus ludique finalement que Stéphanie. Je crée des bijoux, des bijoux subtils, qui portent du sens, qui ont une âme. Qui raconte des histoires et qui parle de beauté, de lumière en fait. Toutes ces choses auxquelles je suis sensible. Et au-delà de ça, cette marque de bijoux, ça a été, c'est un peu mon outil de développement personnel numéro un. Donc voilà, je crée des bijoux, je raconte des histoires, je parle d'un cheminement, je parle d'expérience personnelle. Parce qu'au-delà de proposer de la beauté, j'ai envie de pouvoir participer à toute cette mouvance que je sens partout. Toute cette redirection vers un monde plus doux, plus vrai, plus authentique, plus féminin. Et j'ai envie à travers les bijoux de prendre part à cette transition-là que je trouve sublime et que je suis venue vivre pour mon plus grand plaisir. D'ailleurs, il y a beaucoup de belles valeurs derrière ta marque aussi, que ce soit dans la manière de faire, dans le savoir-faire, de produire. Est-ce que tu peux en parler ? Oui, c'est vrai que j'oublie de dire que c'est une marque éthique, juste parce que je trouve ça parfois absurde qu'on ait dû inventer un mot pour parler de quelque chose qui est juste essentiel et qui est la base. Donc oui, je suis artisan, avec mon équipe on est tous artisans, on fabrique nos bijoux dans notre atelier à Bruxelles, on fait du local. Nos fournisseurs sont à 95% européens, ou même bruxellois pour notre packaging. On fait fabriquer notre packaging qu'on a développé nous-mêmes à la prison de Forêt. Ça, c'est un projet éthique et social. Tous nos petits cartons, nos petites garanties, etc., tout ça s'est fait chez un imprimeur évolué, près de l'atelier aussi. On a vraiment tout réfléchi, réfléchi à tout pour que ce soit le plus juste possible. Il y a encore des choses qu'on peut améliorer, c'est sûr, et heureusement, parce que sinon on s'ennuierait. Mais oui, c'est une marque éthique et aussi on a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé sur la qualité de nos bijoux, sur la durabilité au sens premier du terme, donc sur le fait qu'on puisse en profiter longtemps et qu'on n'ait pas forcément besoin de racheter, de renouveler notre boîte à bijoux. Voilà. Ok, ok. Ce qui est d'ailleurs la première force en termes d'écologie, ne pas avoir à racheter tout le temps et pouvoir garder les choses, recycler les choses le plus longtemps possible, c'est quand même ce qu'il y a de mieux, en fait. Oui, mais ce n'est pas facile. Quand je me suis lancée, c'était un gros challenge parce que je me suis inventée un métier et donc il a fallu le temps pour que je comprenne comment ça fonctionne, comment le métal réagit, quel métal utiliser. Enfin voilà, ça a été un chemin passionnant. Comment tu as commencé justement ? Qu'est-ce qui a fait germer cette envie, cette idée ? Tu vois, ça a été quoi le processus entre le moment où il y a la petite étincelle et le moment où, ok, c'est bon, on y est ? Je l'oublie souvent, mais je pense que c'est la petite fée qui chante en moi qui depuis toujours me disait « Coucou, tu as besoin de créer ». J'ai toujours créé et j'ai toujours eu ce besoin de déposer de la lumière, en fait, de créer des choses simplement au départ que je trouvais jolies. Ça ne dépassait pas ça et je trouve ça déjà super de proposer des choses qu'on trouve jolies, d'offrir des choses qui viennent de soi et qu'on trouve jolies. J'ai beaucoup peint, j'ai fait plein de sortes de bricolages différents et le bijou est toujours resté dans ma vie sous forme de bracelet brésilien, de bracelet en perle de rocaille, comme on a toutes fait petites. Mais le bijou a ce petit truc féminin en plus, cette petite chose, cet aspect poétique, doux, subtil, sacré aussi, que je ne retrouvais pas forcément dans d'autres choses que je pouvais créer. Et en fait, par son essence, le bijou représentait exactement ce que j'avais besoin de venir travailler en moi. Donc, j'ai commencé à faire des bijoux très jeunes. J'ai continué, j'ai vendu mes premiers bijoux dans ma chambre de côte, dans la ville où j'étudiais. J'ai fait des études de journalisme, j'ai travaillé en tant que journaliste dans la presse féminine pendant sept ans. J'étais dans un gros rejet, inconscient, et pas forcément évident aux yeux de tous, mais de ma féminité. Quand on m'a proposé de travailler pour un magazine féminin, j'ai fait « Oh, mais moi, attends-moi ! » Et en fait, c'était une super expérience. J'ai adoré, j'ai appris énormément de choses. J'ai commencé petit à petit à me reconnecter à ma féminité, d'une certaine façon. Et puis, ce métier de journaliste qui était créatif prenait de la place, mais mon métier de bijoutier qui se développait petit à petit à côté prenait de plus en plus de place aussi. Donc, j'étais aspirée par deux choses, deux métiers créatifs qui réquisitionnaient beaucoup, beaucoup d'énergie. Et ça a été trop au bout d'un moment. Donc, voilà, j'ai laissé le journalisme de côté pour me consacrer entièrement à ma marque de bijoux. Et l'un ne va pas sans l'autre. Et la journaliste en moi, qui est en fait la petite fille qui a besoin de sens, qui aime apprendre, qui aime découvrir, qui aime rencontrer, etc., elle a toujours sa place dans mon projet. Je lui fais toujours une place. J'avais d'autres projets pour Tiroir de loup cette année, mais avec le Covid, ça a été un peu compliqué. J'avais envie de proposer d'autres formes de contenu, de faire en fait de cette marque de bijoux aussi mon petit média à moi. Et que celles qui ont envie de suivre, suivre, et celles qui se sentent simplement appelées par les bijoux, voilà, restent concentrées sur les bijoux. Mais voilà, j'avais envie de développer davantage cet aspect journalistique de ma vie dans les bijoux. Voilà, je m'égare. Je veux faire un espace d'expression plus large et toute ton expression à toi, ou toutes les formes de tes questions dont tu disposes. Oui, j'ai commencé à écrire, à m'exprimer sur mon hypersensibilité, sur toutes ces choses que j'ai toujours rejetées et que j'ai encore, même si je m'exprime à ce sujet, sur toutes ces choses que j'ai tendance parfois encore à rejeter parce que c'est des choses dont j'ai toujours eu honte en fait. Et les assumer comme ça à travers ce projet où ce n'est que ma sensibilité, ben en fait, ça m'aide. Ça résiste encore intérieurement, mais ça m'aide énormément. Mais on nous conditionne, je crois aussi, beaucoup pour avoir honte de cette sensibilité dans une société où ce qui prône, c'est d'être fort, d'être dur. Alors que pour moi, sensibilité et force d'ailleurs ne sont pas en contradiction, bien au contraire. Mais c'est vrai qu'on nous conditionne pour en avoir honte. Et ce qui est dommage, c'est que quand on l'apprivoise, cette sensibilité, ça donne des merveilleux cadeaux en fait. Oui, mais je pense qu'on l'est tous. On l'est tous et notre beauté, elle se cache là. Et le vrai courage, il se cache là aussi. Oser ouvrir son cœur, en fait, c'est juste ça. Les hypersensibles sont des êtres probablement un peu plus connectés à leur cœur qui ont eu l'occasion de mettre moins de couches ou au contraire, qui en ont mis plus, mais qui travaillent à les dissoudre petit à petit. Donc, je pense qu'on est tous sensibles à certains degrés, à des degrés divers. Mais je crois que là, aujourd'hui, l'urgence est là. On doit tous se reconnecter à ça. Et ce qui est chouette, c'est qu'à travers les textes que je peux partager, j'ai beaucoup de retours dans ce sens, des personnes qui m'écrivent pour me dire merci, grâce à ce que vous partagez, j'ose enfin me reconnecter à ma sensibilité. Ça, c'est le plus beau cadeau parce qu'il y a une espèce de synergie qui se crée là autour. Et pour moi, ça, c'est plus précieux que mes petits bijoux en or. Tu m'as tendu plein de perches parce que tu parles de féminité, tu parles de sensibilité. Non, c'est super. Je laisse du coup le plan de côté parce que c'est ce qu'on s'était dit. Tout est en lien. Donc, on va y aller. Comme tu parles de... Tu as parlé de féminité déjà avant de parler de sensibilité. Moi, j'ai envie de te demander du coup, c'est quoi pour toi la féminité ou c'est quoi pour toi être une femme ? Les deux ne sont pas forcément en lien. Oui. Alors, je n'ai pas la... Qui je suis pour dire c'est quoi être une femme ? Je pense qu'on a toutes intérieurement une définition différente. Par contre, pour moi, dans mon expérience personnelle et la femme que j'aspire à devenir, c'est une femme sensible, justement. Qui vit le corps ouvert ? Qui est capable, malgré les blessures du transgénérationnel, malgré les éventuelles blessures karmiques et tout ce qu'on peut porter, est capable de s'ouvrir à toute sa puissance qui est liée à sa sensibilité et aussi de s'ouvrir aux hommes, pleinement, sans résistance, sans peur, sans... Ça, c'est la femme que j'aspire à devenir. Et j'aspire aussi beaucoup à devenir une maman. Et pour moi, le fait d'être mère s'imbrique 100% dans cette envie et ce besoin même de me reconnecter pleinement à ma féminité. Voilà. C'est un peu... C'est probablement un peu limité pour certaines femmes. Je sais que parfois, j'exprime une vision de la féminité qui secoue certaines personnes qui me suivent, qui m'écrivent pour me dire oui, mais la féminité, c'est pas que ça, c'est autre chose. Bien sûr, il y a plein de façons différentes de la vivre. Mais moi, je sais que la féminité que j'ai toujours rejetée en moi, c'est celle que j'essaye de retrouver aujourd'hui et c'est ma féminité sensible d'une vie au cœur ouvert, plus connectée au vivant, connectée à la planète, connectée à la terre, connectée à la vie avec un grand V, quoi, vraiment. J'entends et tu sais que ça résonne en moi quand tu dis aussi que pour toi, être pleinement une femme, ça passe par le fait d'être maman. Pour ma part, bon, voilà, ici, c'est pas vraiment un secret. Pendant longtemps, j'ai essayé d'être maman. Il s'avère que pour l'instant, c'est pas fait. Et j'ai laissé tout ça un peu de recours. Et du coup, dans ma recherche et la manière dont j'interroge les femmes justement sur c'est quoi pour toi être une femme, c'est parce qu'en fait, pendant longtemps, j'ai pensé que pour être une femme complètement, il fallait que ça passe par la maternité ou du moins, j'avais la sensation que je ne pourrais pas me sentir complète sans ça. Et peu à peu, je me suis rendu compte aussi que, eh bien, on pouvait être dans cette, la créativité aussi, pouvait donner de belles naissances et tout ça. Alors, c'est pas du tout la même chose, c'est sûr ça. Mais dans l'énergie, il se passe aussi quelque chose et je crois que je suis vraiment aussi sur ce chemin aujourd'hui de me connecter à la femme que je suis dans mon naissance sans avoir à ce que ça passe par la maternité. Mais il m'a fallu tellement d'années qu'on essaie d'avoir un enfant avant de se dire on arrête d'essayer maintenant et on verra. Mais c'est un sujet important et c'est un sujet que j'ai envie d'aborder avec ma communauté aussi. Nous, ça fait trois ans, voilà, on a eu l'occasion un tout petit peu d'échanger sur le sujet. je sais que c'est pas une case indispensable pour être une femme mais clairement, je pense qu'il y a quelque chose de magique qui se crée, qui passe à travers le corps, qui est juste un cadeau et j'ai longtemps été honteuse d'être une femme, je le dis souvent, je suis en train de dépasser ça. Aujourd'hui, j'en suis fière et j'en suis heureuse aussi pour cette raison-là parce que je sais que mon corps est capable de créer la vie. et voilà, c'est un grand sujet. Oui, 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 je crois que c'est aussi un grand pouvoir effectivement d'être une femme quand on arrête d'avoir honte de ça. Moi, j'ai rêvé pendant longtemps d'être un homme, tu vois, j'avais beaucoup d'amis hommes. La notion de sororité, elle est arrivée très tard dans ma vie, j'ai 41 ans, ça est arrivé il y a quelques années donc et quel bien ça fait en fait d'accepter aussi cette, j'allais dire, cette part de soi mais c'est bien plus qu'une part de soi et dans ma formation là, j'ai une de mes enseignantes Cynthia qui me disait la dernière fois mais tu sais, les femmes, être femme, c'est pas juste être souriante et une femme, c'est lunaire aussi, c'est la nuit, c'est aussi le côté sombre et c'est aussi accepter tout ça, le fait qu'on a des variations, on n'est pas juste sois belle et tais-toi et un beau sourire et je trouve que dans cette puissance d'accepter pleinement qui on est en tant que femme, il y a aussi toute cette notion d'accepter, bah oui, sa partie de lumière, c'est sûr, mais aussi ces zones d'ombre. Ouais, ça me parle énormément et c'est très, quand je parle de difficulté d'accepter ma sensibilité, c'est aussi pour ça parce que sensibilité égale cyclicité, égale moment éponge où on a tellement absorbé qu'on s'est perdu soi-même, on doit se recentrer, des moments, des besoins d'intériorité et de recentrage importants, et tout ça, bah effectivement, c'est pas des choses que je vois chez mes amis hommes desquels je me suis la plupart du temps entourée jusqu'à il y a peu, ouais, c'est aussi un grand sujet qui me passionne, vraiment, ça me touche, tout ce qui touche à l'authenticité et donc à cette capacité à exprimer son ombre, en fait, à juste la montrer platement et dire voilà, en fait, ça fait partie de qui je suis. Il y a certains jours sur le mois où je descends dans une espèce de profondeur qui m'aspire et m'effraie je sais qu'elle ne me définit pas mais elle est là et il faut me laisser y descendre et je sais que c'est parfois difficile à accepter pour certains hommes qui ont eux-mêmes été élevés dans un patriarcat pur et dur et qui en souffrent aussi, ça c'est... C'est certain, avec cette injonction à la virilité. Ouais, j'ai travaillé quelques années avec mon père et ce sujet de la féminité et du patriarcat est venu un peu s'articuler autour de notre collaboration et ça a été intéressant parce que j'ai compris beaucoup de choses et je suis assez émue parce qu'hier ma maman me disait mais tu sais ton papa depuis qu'il a travaillé avec toi il s'est reconnecté à sa sensibilité il l'assume plus je le vois avoir les larmes aux yeux beaucoup plus souvent et ça et ça en fait ça me comble de joie de savoir que cet aspect de moi qu'il a semblé tellement avoir du mal à gérer est en train de s'éveiller en lui et de lui permettre d'être un peu plus pleinement lui-même ben voilà ça me fait plaisir je me suis égarée de nouveau je ne sais plus c'est très bien tout ça est en lien comme on me parle de féminité cette question qui me vient souvent c'est quel rapport toi du coup tu entretiens avec ton corps en fait je pense que j'ai vécu la plus grande partie de ma vie pas dans mon corps déjà je me rends compte aujourd'hui à quel point j'ai été et je suis encore parfois désincarnée pas pleinement là pas pleinement dans mon corps il y a et je pense que c'est lié à cette espèce de rejet de peur de honte de la féminité il y a deux ans dans trois ans je disais encore à mon amoureux alors qu'on avait déjà des projets de fonder une famille en fait il est où l'utérus c'est quoi je me trouve ridicule aujourd'hui évidemment d'en parler comme ça mais je pensais que c'était une grosse poche vide au milieu du ventre je sais pas j'ai probablement fait un déni pendant les cours de SVT comme vous dites en France je savais pas en fait et donc c'est long en fait de se reconnecter à tout ça et d'accepter ce moment du mois où on est fatigué où on a mal où l'ombre nous envahit un peu plus donc pour moi accepter mon corps c'est aussi accepter ma cyclicité de nouveau c'est accepter mes formes accepter toutes ces choses qui font aussi partie de ma sensibilité qui sont mes allergies mon asthme mes boutons tous ces trucs qui parfois j'ai l'impression parfois que c'est lié en fait mon corps parfois surréagit à des choses que je vois pas forcément chez les autres donc accepter aussi que mon corps c'est pas je suis pas un bulldozer et je dois le respecter je dois apprendre aussi à mieux manger à manger des aliments plus vivants que ce que j'ai tendance à faire surtout en hiver surtout quand je suis fatiguée voilà donc mon rapport au corps il est il est pas toujours emprunt de paix mais j'y travaille j'y travaille ça c'est pareil tu vois ça me parle beaucoup mais je crois que tu disais je me sens ridicule par rapport aux questions d'utérus et de la place que ça prend et en fait pas du tout parce que encore une fois c'est des choses qu'on nous apprend pas moi je me souviens la première fois où j'ai eu mes menstruations je ne savais même pas ce que c'était alors j'avais 11 ans mais je ne savais pas tu vois je crois vraiment que rien n'est fait alors peut-être que ça change aujourd'hui mais moi je me souviens en tant que petite fille et en tant que jeune femme dans ma construction rien n'était fait pour que je puisse apprendre à l'écoute de mon corps à le respecter à l'entendre ce qui fait que souvent il s'est fait entendre dans la douleur tu vois mais on ne nous apprend pas ça on est vraiment dans quelque chose quand même où on arrête de t'écouter arrête de te regarder le nombril et on y va on avance donc forcément faire avec ces cycles c'est aussi pas très évident souvent alors quand tu commences à l'entendre si tu as des douleurs très rapidement on te donne la pilule pour éteindre un peu tout ça et tu es complètement désincarné 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 en tout cas déconnecté déconnecté de ce corps qui est ton véhicule et qui en fait est ton meilleur ami sauf que la plupart du temps on a l'impression qu'il nous embête et qu'il nous encombre et on cherche à s'apprivoiser mutuellement donc j'entends bien j'entends bien tu parlais aussi beaucoup de sensibilité comment tu la gères toi aujourd'hui cette sensibilité justement comme je peux je la j'oublie que je dois la gérer et donc j'ai des moments où je perds pied je me rappelle que je dois la gérer je me recentre je mets des rituels en place ça roule pendant deux semaines ça roule puis j'oublie ça roule et je m'en déconnecte et je dois m'y reconnecter donc pour l'instant j'en suis à ça je suis c'est comme si j'étais en train de vivre des contractions vers plus de moi en fait je m'y connecte parce que j'en prends soin je prends un bain je vais marcher dans la nature je fais de la méditation j'écris je dessine j'en prends soin je me réaxe tout de suite et puis la vie elle n'est pas forcément branchée sur ces ondes-là en permanence donc il n'y a pas toujours beaucoup de place pour ça du coup je finis par oublier et ça me fait du mal en fait j'avoue quand je ne fais pas toutes ces choses donc ce qui m'aide à me reconnecter à respecter ma sensibilité c'est tout ce qui est lié au créatif et là en le disant ça me fait presque mal au ventre parce que ces derniers temps j'ai pas eu j'ai créé mais mais pas assez j'ai besoin de créer davantage écrire me fait beaucoup de bien pour gérer ce fameux cerveau en arborescence qui part régulièrement dans tous les sens et qui s'échauffe très rapidement j'avoue que pour ça écrire m'aide énormément quand j'ai ce que j'appelle moi mes pensées allumettes espèce de pensée comme ça qui vient réveiller une insécurité ou juste l'écrire et faire une conversation entre entre c'est comme si je faisais une conversation entre mon coeur et mon ego mon ego parle d'une peur s'exprime il y a quelque chose qui ou mon enfant intérieur blessé hop qui s'exprime qui qui crie presque j'écris cette peur et puis je déroule une espèce de réflexion mais qui qui vient au départ de là mais qui au fil de l'écriture descend et vient se mettre ici comme un entonnoir et je sais que quand j'arrive au bout je sens quand j'arrive au bout parce que je m'apaise petit à petit ça descend je me reconnecte donc ça c'est quelque chose que je fais très régulièrement j'ai ici d'ailleurs j'ai un petit carnet que je trimballe un peu partout avec moi qui me permet d'ancrer dans la matière ce qui compte vraiment pour moi comme j'ai tendance à rejeter un peu par réflexe qui je suis ma sensibilité etc j'ai parfois besoin de cet outil où j'ai vraiment transcrit avec un stylo joliment toutes ces choses qui comptent pour moi les compliments qu'on m'a fait dans ma vie la lumière que j'ai pu créer dans ma vie les mots qui comptent tout mon petit lexique qui parle en fait simplement de mes valeurs et de ce qui compte voilà tout ça ce petit carnet d'ancrage en fait m'aide énormément à gérer ma sensibilité au quotidien m'entourer d'humains sensibles m'a beaucoup aidé aussi mon amoureux est très sensible a aussi tendance à pas toujours accepter cette part de lui donc on chemine à deux là-dessus dans le travail je me suis entourée aussi de femmes et d'hommes sensibles ça m'aide beaucoup du coup parfois c'est chaotique parce que quand on est deux trois sensibles un peu paumés dans la journée ça fait des étincelles mais à côté de ça il y a beaucoup beaucoup de bienveillance et de douceur et d'énormément de bienveillance en fait qui efface tout le reste qui fait oublier l'inconfort parfois de travailler à fleurs de peau voilà la nature ça je l'ai dit je vis en ville donc c'est pas toujours facile mes bijoux j'allais dire bêtement non pas bêtement mes bijoux m'aident aussi à m'ancrer à ancrer des valeurs en fait là j'ai un petit médaillon autour de mon cou que j'ai fait il y a quelques semaines et qui vient raconter quelque chose que j'avais besoin d'ancrer il y a quelques semaines et que que je porte avec moi chaque jour pour me rappeler cette valeur ou cette énergie que j'ai besoin de développer davantage à l'intérieur de moi je ne vais pas le montrer parce que ce sera pour l'année prochaine mais celui-ci je pense appeler Grand Mère Feuillage et pour moi ça va parler de cette sagesse ancestrale féminine qui est liée à la sensibilité au rapport à la terre à la nature à l'ancrage qu'on a tendance à zapper dans nos vies voilà donc mes bijoux m'aident aussi beaucoup justement du coup comment il se passe toi ton processus créatif que ce soit pour tes bijoux ou autre et où est-ce que tu trouves ton inspiration ça évolue j'avoue qu'avant je partais de ce que je trouvais joli et je le déclinais à ma sauce un peu partout dans la nature ou sur Pinterest mais pas forcément dans les bijoux justement j'essayais toujours de trouver plutôt de la céramique ou du tissage ou des choses qui ne parlent pas forcément de bijoux pour qu'il n'y ait pas une tentation elle est quand on voit un bijou qu'on trouve sublime la tentation de le reproduire d'une façon ou d'une autre est intense donc il faut éviter de trop se confronter à ça du coup j'essaye de me nourrir de beauté un peu partout tout ce qui les magazines Kinfolk par exemple m'inspire beaucoup parfois simplement croiser quelqu'un en rue qui a juste une belle aura qui a un beau manteau une belle paire de boucles d'oreilles ça me donne envie le lendemain probablement parce que j'ai envie de ressembler à cette nana inspirante que j'ai croisée me donne envie de faire une grande paire de boucles d'oreilles qui ne sera pas les mêmes mais qui pour moi évoquera cette classe que j'ai identifiée chez elle cette énergie et sinon aujourd'hui pour l'instant je pars plus d'un besoin énergétique comme avec ce médaillon grand merveillage comme avec j'ai fait un petit colis qui s'appelle la veilleuse c'est un petit visage tout doux tout calme tout bienveillant qui parle d'amour d'amour de soi d'amour universel inconditionnel voilà je suis partie de ce besoin là ok comment le décliner et voilà et j'y vais et en fait parfois je crée trop je crée plus que que ce dont tiroir de loup a besoin parce que je ne peux pas non plus inonder en permanence lancer un bijou ça prend du temps ça prend entre 6 mois et 1 an donc je dois parfois parfois je dois me réfréner un peu dans ma créativité et ce n'est pas toujours confortable voilà donc ah oui et aussi important la créativité je la nourris aussi en faisant d'autres choses que des bijoux pendant le premier confinement j'ai écrit et illustré un petit livre pour enfants que j'aurais aimé sortir avant Noël mais il y a trop d'autres choses qui se sont mises donc voilà pour ne pas noyer mes petites clientes je le sortirai plus tard mais ça ça n'a rien à voir avec les bijoux mais finalement ça parle des mêmes valeurs et écrire ce livre m'a m'a reconnecté à mon âme d'enfant qui parfois comme ma créativité est mise au service d'un projet professionnel qui parfois perd un peu d'innocence parfois donc créer dans d'autres domaines que le bijou ou faire un peu de céramique faire un peu de peinture de dessin ou faire un mobile avec des trucs que je trouve dans la nature enfin voilà des petites choses comme ça ça me ça me ça nourrit vraiment ma créativité bijoutière ok en tout cas ça permet de les faire effectivement sans les contraintes un peu plus professionnelles et d'être vraiment dans la joie de créer la pleine expression ouais j'ai encore j'ai très envie d'être ce jour où j'arriverai à créer sans pression sans pression de faire quelque chose de beau de plein sans attente ouais sans attente ça j'y arrive pas ou pas non on peut dire que j'y arrive pas encore je me suis remise à l'aquarelle parce que mon premier métier c'était styliste tu vois et je te parle de ça j'avais 20 ans donc ça commence à être un peu loin et tu vois je m'étais dit oh ça va me faire du bien parce que c'est vrai que quand je crée je suis dans cette espèce d'état méditatif qui me fait énormément de bien mais je sentais quand même qu'il y avait cette petite pression cette petite peur tu vois de ne plus savoir faire et cette attente qu'on met derrière c'est vrai peut mettre un voile un peu sur cette joie toute simple qu'on a à créer et ça c'est aussi quelque chose qu'on peut retrouver sur le tapis quand on fait du yoga tu vois nos enseignants nous disent souvent quand tu vas sur ton tapis il n'y a pas d'attente en fait pas d'attente de performance et en même temps on est humain et on a un ego et parfois effectivement on a besoin ou on a envie de se challenger et d'aller un peu plus loin ou de créer tu sais le flow parfait la posture parfaite qui va être belle et ça c'est vraiment la créativité moi je la retrouve aussi sur mon tapis en dehors de ce que je peux écrire ou dessiner donc je comprends bien cette notion d'attente oui c'est pas évident et c'est vrai que je reçois régulièrement des messages de personnes qui me disent j'ose pas me lancer j'ai peur j'ai envie de travailler avec mes mains mais je sais pas et je suis nulle et j'y arriverai pas et j'ai jamais pris de cours et en fait je me demande si je suis créatif mais je pense qu'on est tous des créateurs on a tous ça en nous et ce qui le moteur c'est l'envie c'est pas un john tombé du ciel le moteur c'est l'envie et l'envie crée l'envie et ça ça vient pas tout seul c'est un peu d'investissement de temps parce que la satisfaction aussi d'arriver à quelque chose vient nourrir cette envie et voilà le créatif c'est vraiment un cercle vertueux vers lequel on peut tous tendre et je trouve ça parfois triste de voir des gens bloqués là-dedans et qui osent pas se lancer qui par peur de l'échec ou par peur de proposer quelque chose qui ne serait pas apprécié se freinent parce qu'ils passent à côté d'une partie d'eux et voilà ça c'est vraiment quelque chose qui me touche parce que c'est quelque chose qu'on a appris à l'école dans notre génération on apprenait à être le meilleur on apprenait pas à faire de notre mieux on apprenait pas à être un humain heureux on apprenait à être un humain performant encore moins à se faire plaisir voilà du coup c'est vraiment quelque chose qu'on doit venir je crois réparer aujourd'hui voilà donc ça c'est quelque chose que j'essaye aussi de que j'aimerais intégrer davantage à mon projet c'est d'ouvrir la conscience sur ce pouvoir créateur qu'on a tous il y a une autre notion dans le fait de ne pas passer à l'action dans la création ou autre il y a cette notion aussi de perfectionnisme tu vois dans cette notion de l'attente et moi très longtemps j'ai pensé que ce perfectionnisme que je pouvais avoir c'était une grande qualité et il y a peu de temps en travaillant sur notre programme en ligne je me suis rendu compte que c'était surtout un très bon moyen inconscient de procrastiner de remettre à plus tard parce que si c'est pas parfait je peux pas le faire donc je crois qu'en fait c'est le chemin qui compte c'est le chemin de la créativité le processus c'est pas l'arrivée c'est pas la destination même si c'est sympa de savoir où on va et où on a envie d'aller mais l'idée c'est ce qui t'apporte le plus c'est quand même tout ce chemin enfin en tout cas moi ce qui m'apporte le plus c'est aussi tout ce chemin parcouru c'est dans ce sens là que l'acte de créer quelque chose est terriblement thérapeutique et très très utile pour tout un chacun à certains moments de notre vie ou tout au long de notre vie c'est pour l'instant je regarde énormément de je l'ai déjà dit je radote mais je trouve cette émission incroyable ça s'appelle passe-moi les jumelles c'est une émission suisse tous les épisodes sont sur Youtube il y a une flopée d'épisodes c'est lent c'est bien filmé ça parle beaucoup de nature mais ça parle aussi beaucoup de créateurs de créatifs de gens qui parlent de rien d'une dame qui fait qui fabrique des lampes avec des feuilles mortes qu'elle trouve dans la nature et qu'elle qu'elle travaille qu'elle travaille un peu comme du papier mâché elle fait des choses magnifiques avec pas grand chose où un homme qui fait de la poterie antique avec de l'argile qu'il va chercher dans son jardin il fait tout de A à Z il a fabriqué son four de potier dans son jardin la passion là ce truc ce moteur que les créatifs arrivent à nourrir par le simple fait de créer c'est un trésor et regarder des émissions rencontrer des gens qui sont dans cette dynamique là c'est terriblement positif pour développer ces énergies là en nous ça vient nourrir cette énergie fertile oui c'est ça c'est ça je suis tout à fait d'accord tu parlais tout à l'heure aussi de ce temps que te prend à ton équipe et à toi de créer un nouveau bijou et de le sortir moi ça m'intéresse parce que dans un moment où tout doit aller vite avec cette surconsommation répondre à la demande est-ce que tu peux parler un peu de ça et ce qui m'intéresse aussi derrière cette question c'est tu es entourée justement d'une équipe tu n'es pas toute seule à faire ça comment ça se passe justement c'est quoi un peu le process peut-être entre ton équipe et toi qu'est-ce que tu délègues qu'est-ce que tu as appris à déléguer alors je te pose plein de questions en même temps puis tu en fais ce que tu veux au début c'était challenge de déléguer ce projet c'était vraiment mon bébé au départ c'est toujours mon bébé mais il a de plus en plus de parents on dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant alors bon voilà exactement voilà c'est bon j'ai un petit village qui s'occupe très bien de mon bébé avec moi et très bien de mon bébé quand moi je ne suis pas là ou parce que je n'ai pas la forme ou parce que je suis en vacances donc en fait quand je il y a une idée qui se pointe je n'ai pas de petits calepins comme beaucoup de créateurs dans mon sac où je note des idées parce que je pars du principe qu'une idée une bonne idée ne va pas s'évaporer la bonne idée elle revient toujours dans ma tête et souvent je me lance dans une idée quand elle est quand elle colle quand elle elle s'est installée et qu'elle s'est presque déjà incarnée dans mon corps qu'elle m'habite et qu'il faut que j'accouche de cette idée donc ça parfois déjà ça peut prendre du temps parfois cette idée elle pointe le bout de son nez deux ans avant que le bijou sorte ou même trois ans je ne dessine pas non plus mes bijoux c'est assez rare je travaille tout de suite la matière j'ai directement besoin d'être dans la matière l'école que j'ai choisie d'ailleurs pour étudier la bijouterie c'était une école qui ne proposait pas de dessin pas de théorie c'était premier jour une plaque de laiton une scie à métaux et c'est parti j'ai besoin de ça de cette je pense que c'est ma façon à moi de me connecter de façon positive à mon énergie d'être vraiment dans ce rapport à la matière quand l'idée est là je la travaille parfois je fais une version et c'est bon et j'ai envie de garder l'innocence de cette version même si elle est imparfaite et on sort cette version là parfois on la fait évoluer je pense à la petite main j'ai sorti un collier qui s'appelle l'éclaireuse d'une petite main qui porte une petite lumière en son centre pour cette petite main on a fait plein de versions différentes je me suis pris la tête ça a été un long accouchement donc voilà pour la veilleuse par exemple le petit visage j'ai fait trois visages différents j'ai tout de suite choisi celui que je préférais et c'était parti bon la sortie du bijou s'est faite un an plus tard allez neuf mois parce que il faut c'est quelque chose que j'explique pas souvent du coup je cherche mes mots il faut que la sortie du bijou déjà se fasse à un bon moment là par exemple j'ai travaillé il y a un an et demi sur une petite abeille ben je vais pas sortir une abeille en décembre j'ai envie de la sortir au printemps ben voilà du coup mon abeille elle sortira deux ans plus tard donc il y a déjà cet aspect temporel qui pour moi est important qui parfois me frustre mais voilà j'essaye toujours d'attendre le moment juste il faut aussi le temps de développer évidemment le prototype par rapport à son aspect final par rapport à la solidité par rapport à ses proportions voilà donc je crée un prototype ou deux ou trois on les porte en équipe on voit souvent si le jour où on le porte qu'on voit des gens ce qui pour l'instant est un peu compliqué si on voit que les regards se posent dessus en général c'est un très bon indicateur si personne regarde ce bijou ok on sait qu'il faut un peu c'est bête mais c'est vraiment une expérience intéressante par exemple la petite main au départ elle était en argent avec une boule d'or à l'intérieur et je pensais l'appeler l'alchimiste mais physiquement esthétiquement elle ne me elle n'évoquait pas la délicatesse que j'aime représenter et du coup ben voilà elle a cheminé je l'ai embarqué dans cet état là avec moi en vacances et je ne l'ai pas porté de toutes les vacances et là je me suis dit si je n'ai pas envie de la porter moi ça ne va pas le faire il faut continuer à travailler sur ce bijou donc le chemin d'un bijou il est différent pour chaque bijou il est vraiment aléatoire en fonction de la nature du bijou de la symbolique du bijou de la petite main par exemple il y a un certi c'est la première fois qu'on sort un bijou avec un certi masse dans le bijou ça a demandé du temps aussi parce que je n'avais pas forcément les outils pour ça et puis je n'avais pas forcément de personnes dans l'équipe capables de faire un certi capables de le faire mais si quelqu'un leur expliquait et moi je n'étais pas tout à fait capable de promettre du certissage 100% fiable entre temps on a engagé quelqu'un dans l'équipe qui est capable de le faire donc on a sorti la main après elles sont arrivées à lui enfin voilà en fait c'est beaucoup la façon dont on travaille c'est beaucoup au feeling beaucoup à partir du ventre la façon dont j'engage les personnes de l'équipe aussi maintenant c'est pas à partir d'un CV c'est à partir de ce que mon corps raconte à propos de cette personne et depuis que j'engage les gens comme ça il n'y a pas photo ça se passe beaucoup mieux bah oui c'est beaucoup plus fluide c'est beaucoup plus combien tu as d'habitants dans ce village alors ? alors c'est un petit village en tout on est 8 avec mon amoureux et moi on est 8 d'accord donc tu travailles avec ton amoureux oui alors il a un boulot il a encore un boulot à temps plein mais il m'aide énormément il est souvent là quand il télétravaille ce qui est souvent le cas en ce moment il vient la plupart du temps à l'atelier donc à midi il nous aide pour certains trucs après ces années les heures à lui il nous aide pour certains trucs oui il m'aide beaucoup et il prend sur ses épaules ce qui moi me pèse et ce qui lui l'anime donc donc c'est plutôt positif alors on parle on évite un peu de parler boulot de précisément de ce qu'on fait on parle de l'équipe et de ce qu'on peut améliorer mais il me parle pas tellement souvent de sa part à lui qui est plutôt financière comptable voilà et j'ai du mal à m'intéresser à ça j'ai du mal à voilà à me passionner pour ça du coup vous êtes complémentaire là-dessus on est complètement complémentaire ouais et alors qu'est-ce qui vient te toucher justement dans un processus de recrutement qu'est-ce qui fait que cette personne-là est-ce qu'il y a un truc en particulier un ressenti ou une valeur chez une personne qui va faire que c'est vrai sa douceur ouais ouais c'est le pour moi le critère numéro un vraiment je m'en rends compte c'est c'est bête c'est pas forcément une personne douce va pas forcément être un bon élément mais jusqu'ici peut-être que ça dépasse la douceur d'ailleurs c'est vraiment une forme de de ce ressenti dans le ventre quoi c'est quelque chose de subtil de la bienveillance de la proactivité de la passion de l'envie quelqu'un qui qui est déjà sensible au projet qui le connaissait déjà d'une façon ou d'une autre qui est capable d'en faire le sien en fait et d'habiter ce village pleinement sans voir cette expérience comme un boulot d'employé pur et dur les gens qui viennent travailler avec moi ils ont envie de faire partie de cette aventure et voilà ce projet avec toi du coup ouais complètement ouais et là on rentre de nouveau dans un cercle vertueux du coup c'est ça c'est ça et oui et ils sont là et comme je disais tout à l'heure on est toutes sensibles et il y a toujours des jours où l'une ou l'autre traîne la patte on vit toutes des choses sur des plans différents parfois compliqués et on est toutes très authentiques donc on s'exprime librement sur tous ces sujets là donc voilà moi je suis avec mon équipe comme je suis avec les autres personnes qui font partie de ma vie je ne calcule pas on m'a souvent dit attention tu dois être un leader inspirant limite incarner une certaine forme de perfection que je ne suis pas que je ne serai jamais et que je n'ai pas envie d'être et donc quand ça ne va pas je le dis j'attends même pas qu'on le voit je le dis j'arrive le matin je dis voilà aujourd'hui journée compliquée il y a eu ça ou ça et du coup tout le monde le fait en fait et on s'arme de bienveillance et de patience les unes avec les autres et du coup notre espace de travail est doux il est vivant parce qu'on fait plein de choses mais il est aussi très doux et donc c'est un bel équilibre que c'est un bel espace de sécurité où on peut se permettre d'être authentique et vulnérable oui c'est une période de ma vie où je ne peux plus je suis obligée en fait j'ai l'impression d'être tellement passée à côté de moi que je suis obligée d'être parfois trop parfois je déborde trop de toutes ces émotions qui viennent me chatouiller mais voilà je suis heureuse de cet environnement de travail pour ça parce que parce que l'authenticité il y a IRN on s'approche doucement de la fin et du coup j'ai deux petites questions encore à te poser la première c'est est-ce que tu as un mantra une devise quelque chose qui te porte oui c'est très court c'est une phrase qui vient de Byron Katie je ne sais pas si tu la connais c'est le titre d'un de ses livres et depuis que je chemine vers moi vers mon vrai moi elle m'accompagne et me rassure très fort et cette phrase c'est c'est même pas une phrase chérir ce qui est chérir ce qui est ça fait écho évidemment avec la gratitude avec l'amour inconditionnel avec finalement de nouveau on y revient à cette belle énergie féminine qui est là et qu'on a souvent et depuis très 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 longtemps dans l'histoire de l'humanité un peu étouffée donc voilà ces trois ces quatre mots là me font beaucoup de bien et me font revenir à la simplicité que j'ai toujours foui dans une espèce de logique de survie jusqu'à il y a peu donc voilà quand je quand j'ai un rhume de cerveau je je me rappelle cette phrase elle me fait toujours du bien elle me ré-ancre chérir qui tu es ce qui est chérir ce qui est et qui tu es et qui tu es oui c'est ça c'est une très c'est un beau mantra un très beau mantra il est facile à retenir en plus ma dernière question c'est si tu avais quelque chose à dire qu'est-ce que tu aimerais dire à la petite Stéphanie aujourd'hui la femme que tu es qu'est-ce qu'elle dirait à cet enfant il soit pleinement toi tu n'es pas par ta sensibilité ta féminité quelqu'un de ridicule tu es quelqu'un de puissant par ses aspects de toi tu peux être fière de ce grand coeur énorme débordant qui bat à l'intérieur de toi et que que tu as eu tendance à à nier pendant longtemps donc écoute toi écoute ton instinct écoute écoute tout ce beau féminin qui bat en toi et qui ne demande qu'à qu'à à briller merci on va terminer avec ça merci à toi merci beaucoup Stéphanie merci pour toute cette générosité dans ton partage pour ton authenticité c'est très inspirant tu es très inspirante alors merci 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 aux personnes qui étaient là j'ai lu passer Anaïs Chloé j'ai mon chéri qui nous envoie des petits messages entre autres et voilà je j'ai pas partagé le live avant de venir d'accepter ton invitation parce que j'étais fort stressée mais je vais me faire un plaisir de le partager quand il sera en IGTV merci et puis voilà il va être partagé donc comme ça n'importe qui pourra le voir est-ce que tu as un dernier mot toi que tu aimerais dire avant qu'on se quitte ben pas vraiment j'en aurais encore mille oui c'est ça du coup non juste soyons soyons nous-mêmes quoi osons nos fêlures osons osons exprimer nos fêlures et on s'aimera davantage les uns les autres si on fait ça je pense voilà merci merci à toi merci à vous bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à tout le monde et merci pour votre présence et encore vraiment merci à toi pour ce partage ça a été un magnifique moment pour moi pour moi aussi merci 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 merci